On a eu l'idée de développer ce cinéma itinérant de Forêt suite à l'annonce de la rénovation du movie club du cinéma de quartier à Forêt. On s'est dit que dans quatre ans le movie club va renaître de ses cendres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à ce que les forestois se réapproprient ce cinéma et que ce cinéma se réinscrivent dans le paysage culturel local et qu'ils trouvent sa place. Il y a d'un côté la renaissance du movie club, le cinéma historique dans le bas de Forêt. En même temps il y a cette demande des forestois aussi. On a vu qu'on a organisé une projection et la demande était énorme. La salle était complète et c'était quelque chose qu'on n'avait jamais jamais vu Samira et moi. Et donc on s'est dit on a ce nouveau ou l'ancien cinéma qui va renaître et en plus les forestois veulent voir ensemble tout ensemble des films. Donc on s'est dit on va créer le movie. On a sélectionné cinq lieux donc Rosas, le Wills, le Ten Wenyaar, le Brass et ici, Lucas School of Art donc au parc du Den, donc le campus Narrafi. Et la première séance chez Rosas, on a demandé à ce que les spectateurs viennent en pyjama pour vraiment casser toutes ces barrières. Toutes ces barrières à la fois les rendre légitimes, se dire bon ben ça c'est un peu l'annexe de chez moi. On va tous partager une émission commune. Peu importe comment vous venez, le cinéma est à vous. Et là vous voyez aussi, on essaye d'avoir cet équilibre bi communautaire en fait dans toute la programmation. Donc des films francophones d'un côté et de l'autre côté des films néerlandophones. Et comme ça les deux communautés se mélangent et on rend toutefois de plus la programmation accessible à tout le monde. On va travailler par thématique donc ces différentes formes de cinéma et comme vous disiez, à chaque lieu il y a un genre de cinéma ou un profil de cinéma qui va être abordé. Par exemple au Ten Wenyaar, ça avait les cinémas 100% belges. Donc on met à l'honneur le cinéma belge, francophone ou néerlandophone. Chez Rosas, c'était des ciné-dans. Du coup là on a fait, on avait eu en entrée encore de Cédric Clapiche. Et en seconde séance on a eu le film The Red Shoes. C'est Anne-Theresa de Kerstmacher qui a choisi les films qui l'ont influencé durant sa carrière. C'est Anne-Theresa de Kerstmacher. Sous-titrage ST' 501-301 Sous-titrage ST' 501